Mais le chemin continue. Il y a des cultistes un peu bizarres, là. Des zombies. Un hôtel. Tom ! Tom ! Kara, enfin ! Tom ! Je suis si heureuse que tu ailles bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu fais, petite peste ? Ramène-la maintenant ! Désolé, mais Sanatos a besoin de son aide. Tu ne peux pas être sérieux, elle t'aime ! Je ne peux pas supporter ça ! Aouh ! Kara ! Kara ! Merci, j'avais besoin de ça. Je ne peux pas bouger. Mais s'il te plaît, aide Kara. Va derrière la porte. Va, prends la porte de derrière. Donc là, il a tué la fille. Parce qu'il était sous l'emprise de Sanatos. Kara ! Ah ! Oh 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 ! Sa force vitale est forte. Et elle va... Hé ! Idiot, arrête ça ! Où suis-je ? Je peux bouger ? Ah, Tom. Il lui a donné sa force. À qui pense-t-il avoir affaire ? J'en ai marre de toi, vampire. Occupe-toi d'eux. Et hop, un nouveau boss, direct. Alors lui, apparemment, c'est la foudre. Donc on y va. Est-ce que la foudre fait plus mal ? Non, pas vraiment. On le spam. Sans pitié. En plus, il est souvent dans les airs. On a du mal à le taper avec les armes blanches. Ça, c'était mal foutu. Quand je suis KO par terre, je peux pas appeler un allié par le menu. Plus de points de magie. Une noix. Et pour avoir faire le plein après. Et la magie est pas partie. C'est une belle métaphore de... De Sanatos, le vampire. C'est un mec qui essaie de faire revivre des entités surnaturelles en drainant l'énergie des gens. C'est tout à fait le vampire. Ah, il claque des doigts, lui, c'est vrai. Il me semble qu'en français, il s'appelle Buffy. Ce qui est complètement tordu. Mais, si, si, c'est bien vrai. Des points de vie pour tout le monde. Sans magie, il y a assez galère à battre, il me semble, lui. Il est dans des endroits inaccessibles. Il y a beaucoup de points de vie, en plus. En plus, on sort d'un boss, quoi. Ah, bah, j'ai la magie au niveau 4. C'est très bien. Ce sera une magie en moins à level up. Hors tournage. Il est pas encore mort. Encore des points de vie. Il bien, bien galère, même avec la magie. Je fais bien de pas avoir de pitié. Il se protège tout le temps. Il endort tout le monde. Et voilà. Chasseur de vampires. À la Castlevania. Sous-titrage Société Radio-Canada Une sphère du boomerang. Musique triste. Où est Tom ? Tom ? Et là, elle comprend. Tom ? Tara ? Allons-y. Je vais bien. Je le trouverai. J'en suis sûr. Donc là, on se demande si Tom s'est sacrifié pour la souris. C'est triste. Par contre, on a fini ce palais et je suis pas mécontent. Ah, pourquoi ça me fait ressortir là ? Ah oui, ça me fait ressortir par la dernière porte par laquelle je suis entré. D'accord. Bon, il n'y a plus de monstre, heureusement. On a des emplettes à faire, des trucs à faire forger. En espérant que j'ai récupéré un peu de pognon quand même. On a battu deux bosses et on a récupéré deux sphères. Donc ça fait quatre trucs à faire forger. Ça va faire mal aux porte-monnaie. Et en plus, il faut que je trouve Vulc. Alors. Je me demande s'il n'est pas à l'auberge. Je pense qu'il est là. Voilà, il est là. J'ai encore un peu de mémoire. Alors. Ça sent la guerre par ici. Vous avez des nouvelles sphères, oui. Le javelot. Non, c'était la lance. Une halbarde. Le fouet. C'est un fléau d'armes. Ou un fouet turc, je ne sais plus. Je crois que c'est un fouet avec une pointe de flèche au bout. L'arc. Arc de l'espoir. Et boomerang. C'est un... Je ne sais pas. On va voir si je peux récupérer la dernière armure. Il me semble que c'est plus bas. Là, c'est le café de la résistance. C'est là. Je devrais récupérer une dernière arme pour le... Oh là là. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Donc, ce n'est pas grave. On va aller... Est-ce que je peux acheter au moins des noix ? Je vais acheter deux noix. Voir trois noix. Ah, puis des coupes désirs. Il faut des coupes désirs. On va aller sauvegarder. Et puis, on va continuer cette ville parce qu'on n'en a pas fini. D'ailleurs, est-ce qu'on peut aller parler à la résistance ? Voir quoi ? Voyons. Il faut d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe ? Je vois Tom et... N'abandonnons pas tout de suite. Je sais que Satanos prépare à quelque chose. Mais maintenant, l'empereur veut une trêve. Il dit qu'il veut la paix. Peut-être devrions-nous donner une chance à l'empereur. Nous avons fait changer d'avis à l'empereur. C'est ce que nous attendions. Allons-y. Viens avec nous. Après cette réunion, notre voyage sera terminé. Allons-y. Enfin, on part en avance. En gros, l'empereur aurait dit qu'il veut faire une trêve avec la résistance. Ça me paraît louche, si vous voulez mon humble avis. J'ai quasiment plus de pognon. Et je ne suis même pas sûr de pouvoir acheter mon armure avant de quitter la ville. Ce qui... Ce qui m'agace un peu. Quand je joue, à chaque fois, je veux la meilleure armure au moment précis. Mais bon, je ne vais pas faire du level-up rien que pour satisfaire mes tocs. Alors, le château, c'est vers le haut. On va aller voir l'empereur. L'empereur t'attend, c'est à droite. L'empereur t'attend. Personne ne nous attaque, il n'y a pas de monstres. Pour l'instant, il n'y a pas de coups fourrés. Où est tout le monde ? Où sont-ils passés ? Ah ! Un jour a marqué d'une croix. Nous écrasons la résistance et le chevalier mana. Un piège ! Ah 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 ! Bon, bien sûr, c'était un piège. Le grand méchant qui veut une trêve au milieu de l'histoire, ce n'est pas logique. On est en tol. Laissez-nous sortir ! Du... Euh... Silence ! Vous voulez sortir ? Eh bien, allez-y. Ah, du calme, attends ton tour. Et il nous pousse dans une fosse. Et ce boss nous rappelle un peu quelque chose. C'est une version métal du premier boss du jeu, en fait. Apparemment, on n'a pas besoin d'armes, donc on va se le faire à la main. Faut juste le frapper quand il ne se protège pas. On va quand même mettre des points de vie à tout le monde. Là, parce que ça sent le sapin. Nelphil en prend plein la gueule. Bon, je peux jouer un peu ? Il me cible en boucle. Il ne doit plus résister très longtemps, je pense. Sous-titrage STOX podr Maisons-tu pas un peu ? Je lui fais pas mal de dégâts à chaque fois quand je frappe, c'est des chiffres en gras quoi, et voilà, la trahison, c'est un guet-apens bien entendu. Il y a encore une sphère à forger, vivement que cet épisode se termine, que je puisse faire un peu d'XP, un peu de farming de mon côté. Une sphère du gant, et là il y a une dalle qui est apparue. On peut passer par là, un petit ressort, on voit très très peu dans le jeu, deux ou trois occasions, pas plus. Ici un coffre, du pognon, ça c'est bien. Je sais pas trop ce que c'est ça, ils sont pas très résistants il me semble. C'est des cousins du slime, et ils nous mettent le feu. Bon alors on se barre d'ici, on libère nos amis, merci, les soldats sont partis chercher de l'aide, allons nous en. C'était incroyable, on s'est barrés, est-ce qu'on peut se barrer ? Je serais bien à les sauvegarder ? On peut pas descendre, on est coincé, vous voyez. On revient par l'entrée du château, mais maintenant il y a des monstres qui nous attendent. On prend un gauche parce que tout à l'heure on avait pris à droite. C'est pas là qu'il fallait aller, on dirait. Encore que... Si, si, il y a un passage secret avec une porte. Si, si, c'est bien là qu'il faut aller, pas l'inquiétude. Un dortoir, peut-être une garnison, vu que c'est plein de chevaliers. Alors ici on peut pas passer, il me semble, ouais c'est ça. On est rejeté, il faut passer de l'autre côté. C'est des téléporteurs. Et euh... J'ai bien galéré la dernière fois dans le remake, parce que c'était pas très visible. Mais là, dans le mur... C'est pas là ? Il me semble que c'était là. C'était ça. Dans le mur il y avait un mécanisme à taper. Sinon on pouvait pas passer. J'imagine que tu es une menace sérieuse. Sire, une dernière chance s'il vous plaît. Pourquoi pas, finissons-en avec eux et... Viens au palais. Je réclame cet honneur. C'est Mecha, notre ami Mecha. Sur sa moto. Alors comme d'habitude, il est sensible à Sylphide. Alors on va pas se gêner. Et la foudre, qu'est-ce que ça donne la foudre ? Ouf, là ça vaut le coup par contre je pense. On va l'éclater, on attend en record. Oh bon, ça vaut pas tellement le coup, allez. On a encore des bugs graphiques on dirait. Des points de vie pour l'elf. Et les magies, elles partent pas. Bon, il y a toujours la même technique, c'est juste qu'il y a des stats différentes. Mais il traverse l'écran à toute vitesse, il balance des missiles, il augmente son agilité. Ah bah, ah ouais. L'Empire contre-attaque, mais il n'y a vraiment pas tenu longtemps ce coup-ci. Bravo. Sphère du javelot. Ouh là là. Meka, il dit, je vais foutre le feu à tout l'endroit, tout... À cet endroit. On est foutus ! Donc là, il y a tout le palais qui est en train de cramer. Tout Nordia. C'est quoi ce son ? Allo ? Mais c'est Truff ! Truff est là. Je suis en retard ? Vous voulez savoir comment je suis venu par ici ? Eh bien, Flammie. Flammie a grandi comme une mauvaise herbe et il a commencé à voler. Je ne savais pas quoi faire, alors je suis juste venu ici. Étrange, mais il pense que vous êtes ses parents. Je pense qu'il veut vous aider. Prenez ce tambour Flammie, c'est son jouet préféré. Utilisez-le n'importe où et il arrivera. Maintenant, allons à voler. C'est au sud-ouest. Flammie ! Enfin, on peut voler ! Alors, il va à la voler, sud-ouest. Alors, ça c'est sud-est. Voilà. Hop, on peut aller plus haut. Je suis un peu paumé. Mais on peut changer de vue aussi. Alors. J'arriverai à reconnaître voler, mais euh... Non, ça c'est Polera. Non. Non plus. Je suis un peu paumé. Il n'y a pas une map. Si, si, il y a une map. Ouais, mais je ne vois rien. Sur la map. J'essaie de trouver Bolé. Là, c'est Gaïa. Et ça, c'est Bolé, il me semble. Si je ne dis pas de conneries. On ne peut pas m'arrêter là. Ah, c'est... Ah non, c'est Sorcière. Ce n'est pas grave, on rappelle Flammie. Maintenant, on pourra revisiter d'anciens endroits du jeu. On aura des quêtes annexes à faire la prochaine fois. Donc, ce n'était pas Bolé. C'est ici, Bolé. Là, j'en suis sûr. Aimes-tu voyager avec Flammie ? Quand tu te perds, utilise ses pouvoirs spéciaux. Appuie sur Start pour voir la map. Et les R pour changer la vue. Tu trouveras les montagnes au sud-ouest. Ceux que tu cherches est là-bas. Reviens me voir de temps en temps, d'accord ? On va sauvegarder et on va s'arrêter là. On a fait une belle partie du jeu. J'aurai plein de trucs à faire hors écran. Et c'est cool. On a bien avancé, en tout cas. Merci d'avoir regardé cet épisode. Bonne journée. Bonne soirée. Bonne nuit. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501